Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est vraiment une vidéo qui me tenait à cœur et que je voulais faire depuis un bon moment parce que pour beaucoup d'entre vous qui me suivez, vous avez un problème. Et votre problème, c'est que vous n'êtes pas conscient de ce qu'il est possible de faire sur Internet. Vous vous demandez si c'est possible de vivre d'un blog, vous vous demandez combien on peut gagner et pour certains d'entre vous, vous êtes même très sceptique, vous avez du mal à y croire ou alors vous pensez que la seule manière de gagner sa vie sur Internet, c'est d'enseigner à d'autres personnes comment gagner sa vie sur Internet et puis à leur tour, ces personnes vont enseigner à d'autres personnes comment gagner leur vie sur Internet, etc. Un peu en mode Ponzi. Alors, je ne dis pas que tout est faux là-dedans. Il y a effectivement des gens qui gagnent leur vie sur Internet uniquement en apprenant aux gens comment gagner de l'argent sur Internet, mais il n'y a pas que ça, loin de là. Et c'est tout le but de cette vidéo, parce que dans cette vidéo, je vais vous parler de 9 blogueurs qui gagnent des sommes franchement très élevées, voire même pour certains indécentes dans des thématiques complètement improbables et surtout qui n'ont rien à voir avec le make money online. Et franchement, pour certains d'entre eux, ça va vous faire halluciner. Donc pour chaque blog, vous allez découvrir la thématique, une estimation du trafic du blog, donc du nombre de visiteurs, et puis le chiffre d'affaires et les méthodes de monétisation, donc comment le blog génère cet argent. Ah, parce que oui, bien sûr, je ne vais pas me contenter de juste vous donner les blogs. Non, on va les analyser ensemble et on va vraiment comprendre pourquoi ces blogs gagnent autant d'argent. Alors attention, petite précision. Pour préparer ce contenu, je voulais vraiment me baser sur des sources fiables et vérifiées, et en particulier pour le chiffre d'affaires des blogs. Donc en gros, tous les blogs que vous allez découvrir dans cette vidéo, soit ont publiquement dévoilé leur revenu sur leur propre blog, soit l'ont fait dans des médias de référence. Donc ne croyez pas que les chiffres que je vais vous donner dans cette vidéo, je les sors de mon chapeau. Ce n'est pas le cas du tout, c'est vraiment des chiffres que j'ai pris le soin de vérifier parce que je ne voulais pas vous dire des conneries. Et voilà, tout ça, c'est vraiment le résultat de plusieurs jours de recherche. Et dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner à chaque fois la source parce que ça rendrait la vidéo beaucoup trop lourde. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez tout simplement vérifier les sources, vous pouvez aller voir dans la description de cette vidéo. J'ai mis un lien vers l'article de mon blog qui correspond à cette vidéo. Et dans l'article, j'ai mis toutes les sources, que ce soit pour le chiffre d'affaires de chacun des blogs ou pour le trafic. Bref, ça m'a pris vraiment, vraiment beaucoup de temps de compiler toutes ces informations. Et donc, j'apprécierais si vous pouviez mettre un petit like sur cette vidéo. Il paraît que sur YouTube, les likes, c'est important. Moi, je ne suis pas youtubeur, ce n'est pas mon métier. Voilà, donc je n'ai pas encore les réflexes de gratteur qu'il faut avoir sur cette plateforme. Mais je me soigne. Donc, mettez un petit like. Et puis, sans plus attendre, on se retrouve avec le premier blog. Ok, les gars, on commence tout de suite avec le premier blog. J'arrête de faire durer le suspense. Ce blog, c'est TrumpExcel.com. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un blog, tout simplement, qui vise à apprendre aux gens à savoir utiliser et maîtriser Excel. Et donc, c'est un blog qui attire vraiment, vraiment beaucoup de trafic. On va aller voir ensemble sur SimilarWeb. Donc, SimilarWeb, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ? En fait, c'est un outil qui permet d'estimer le trafic. C'est bon, je suis connecté. C'est un outil qui permet d'estimer le trafic des sites web. Donc, en gros, il faut savoir que tous les outils, que ce soit Ahref, Ubersuggest, SEMrush, permettent d'estimer le trafic des différents sites, mais donnent souvent des chiffres qui sont très inférieurs à la réalité. C'est constamment minimisé. Parfois, c'est même vraiment beaucoup minimisé. Parmi ces outils, SimilarWeb est sans doute le plus fiable. Et c'est pour ça que vous allez voir que, pour certains blogs qu'on va voir dans cette vidéo, c'est cet outil que j'utilise pour estimer le trafic des sites. Mais même dans le cas de SimilarWeb, même s'il est mieux que les autres, parfois, il donne quand même des chiffres qui sont assez inférieurs à la réalité. Et donc, il faut savoir que si, par exemple, SimilarWeb donne un trafic de 1,5 million de visiteurs par mois pour un site, on peut raisonnablement penser qu'en réalité, le site attire plusieurs millions de visiteurs par mois. Donc voilà. Ceci étant dit, on va voir, du coup, pour TrumpExcel.com, le trafic estimé par SimilarWeb. OK. Et donc, on y va, on y va, on y va. Voilà. Donc, vous voyez qu'à peu près, enfin même plus, ça a monté. Au moins 1,5 million de visiteurs par mois selon SimilarWeb. Plutôt minimum 2 millions de visiteurs par mois sur les derniers mois. Et donc, si SimilarWeb dit 2 millions de visiteurs par mois, c'est probablement 3, 4 ou même 5 millions. C'est difficile à dire, mais en tout cas, c'est probablement plus que ça. Donc voilà. C'est un site qui attire vraiment énormément de trafic. Et donc, comment est-ce qu'ils font ? Enfin, comment est-ce que l'auteur de ce site fait pour attirer tout ce trafic ? C'est très simple. Il est positionné en SEO, donc sur Google, sur des mots-clés très, 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 très porteurs. Donc, je vous montre un exemple. Par exemple, en fait, si vous voulez, quand vous utilisez Excel, vous allez avoir parfois des questions pour faire ce que vous voulez faire dans Excel, tout simplement. Donc, imaginons, voilà, vous allez taper. Je vais le taper en anglais, parce qu'évidemment, c'est un site qui est en anglais. Vous allez taper « Comment comparer deux colonnes dans Excel ? » Donc, « Compare to Columns » on va dire. Non, j'ai mal tapé, là. « Compare to Columns in Excel. » Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez que là, TrumpExcel.com est en première position. Et donc, c'est alors, c'est 170 recherches par mois, mais ça, c'est les chiffres en France, en fait. Donc, vous voyez que c'est fou. Rien qu'en France, il y a des gens qui tapent en anglais cette recherche. Et il y en a pas mal. Vous voyez, 170 recherches par mois. C'est-ce que là aussi, on a Excel « Compare to Columns ». Alors, c'est dit différemment, mais grosso modo, c'est la même chose. Donc, évidemment que TrumpExcel.com va ranker pour « Compare to Columns in Excel » et aussi pour Excel « Compare to Columns ». Donc, ça fait en tout pas mal de monde. Mais si on se met carrément aux États-Unis, puisque c'est le marché, entre autres, que vise TrumpExcel.com, là, vous voyez que c'est encore un autre délire. Donc, on a « Compare to Columns in Excel » 12 100 recherches par mois juste aux États-Unis. Sachant que sur le marché anglo-saxon, vous allez avoir le Royaume-Uni, vous allez avoir l'Australie, le Canada, l'Inde, etc. Donc, en tout, ça doit être juste monstrueux. Là, vous voyez que là, « How to compare to Columns in Excel », franchement, c'est la même recherche. Vous allez voir, évidemment, qu'il va ranker également pour cette recherche-là. Voilà, c'est la même chose. Il est premier également sur cette recherche-là. C'est aussi 12 100 recherches. Voilà, donc si on cumule tout, c'est un volume, mais de recherches qui est monstrueux, honnêtement. Et donc, le site est positionné sur pas mal de mots-clés comme ça, pour réussir simplement à faire ce qu'on veut faire sur Excel. Et ça attire une avalanche de trafic. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On va aller voir un des articles, en fait, pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, on arrive sur l'article. Qu'est-ce qu'on voit ? Directement, on a un appel à l'action pour télécharger un e-book gratuit. Et donc, alors, attendez, là, il y a des pubs aussi. Ça, on en parlera plus tard. Et donc, j'imagine qu'en cliquant sur ce bouton, voilà, il y a un pop qui apparaît. On me propose de laisser mon email. Et donc, en échange de mon email, je vais recevoir un e-book gratuit avec des conseils. Et puis ensuite, comment est-ce que ce blog est monétisé ? Principalement par la vente de formations en ligne. Donc, ils ont quatre formations en ligne, entre 127 et 297 dollars la formation. Et tout simplement, une fois que vous leur avez donné leur email, ils vont tout simplement faire la promotion. Enfin, ils vont vous envoyer du contenu gratuit, mais ils vont également faire la promotion de leur formation. Et donc, par email, ils vont vendre leur formation tout simplement. Voilà, donc système très classique, mais très efficace. Et ça permet à ce blog de générer plus de 50 000 dollars par mois. Donc là, encore une fois, si vous êtes intéressé par les sources, vous pouvez aller voir dans la description de cette vidéo, il y aura un lien vers l'article de blog qui correspond à cette vidéo où je donne toutes les sources. Mais voilà, ce blog a dépassé les 50 000 dollars par mois en vendant des formations sur Excel. Et donc, rien qu'avec ce blog, finalement, vous voyez que vous n'avez pas besoin de résoudre un problème ultra douloureux pour gagner votre vie sur Internet. C'est vraiment quelque chose qu'on entend beaucoup. Il faut résoudre un problème super douloureux, machin. Je ne dis pas que ça n'aide pas, évidemment. Le fait de résoudre un problème très douloureux, c'est un avantage pour vendre des formations. Parce qu'évidemment, en résolvant un problème très douloureux, comme par exemple, gagner plus d'argent, trouver l'amour, je ne sais pas moi, être en bonne santé, avoir une sexualité épanouie, en résolvant ce genre de problème, et évidemment que ça va être assez, entre guillemets, facile de vendre des formations. Et surtout, vous allez pouvoir vendre des formations qui sont chères parce que les gens ont un problème très douloureux et donc sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour le résoudre. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas également gagner beaucoup d'argent dans des thématiques où le problème est un petit peu moins douloureux. Là, vous voyez que, je veux dire, apprendre Excel, c'est un problème qui est moins douloureux que ce dont je vous ai parlé précédemment. Et pour autant, ça marche très bien. Enfin, ça marche très bien parce que le problème est certes un peu moins douloureux, mais il est quand même existant. Il y a quand même un vrai problème parce qu'en fait, ces formations sur Excel, elles s'adressent à des personnes, tout simplement, qui utilisent Excel, enfin, qui utilisent beaucoup Excel dans le cadre de leur travail. Et donc, ces personnes vont vouloir tout simplement s'améliorer sur Excel pour être plus efficaces dans leur travail, pour faire du meilleur travail, tout simplement. Et à terme, c'est quelque chose qui va pouvoir leur permettre d'avoir des promotions, etc. Donc, voilà, il y a quand même un besoin qui existe et c'est pour ça que ça marche bien, tout simplement. Aussi, pour le cas de ce blog, l'auteur du blog a dit dans une interview que plus de 70% de ses clients achètent au moins 3 de ces 4 formations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, la grande majorité de ses clients, une fois qu'ils deviennent clients, ils achètent les autres produits derrière. Et c'est ça aussi qui permet à ce blog d'atteindre des chiffres qui sont vraiment intéressants. C'est que l'auteur du blog arrive vraiment à fidéliser ses clients. Il fait probablement des formations qui sont de qualité. Et donc, une fois que la personne rentre dans son système, elle achète plus ou moins tous ses produits. Et forcément, ça fait beaucoup plus d'argent. Donc là, on va voir un petit peu le reste de l'article. Il met également une vidéo. Ça, c'est pas mal. Comme ça, la personne peut choisir de soit lire l'article, soit regarder la vidéo. Et puis, j'imagine qu'on va trouver d'autres appels à l'action vers son e-book gratuit. Typiquement, à la fin de l'article, on a un formulaire un petit peu le même qu'on a vu précédemment en version pop-up. On a encore un formulaire pour rentrer son e-mail. Donc voilà, très classique. Il y a des formulaires de capture sur son article. Il capture l'e-mail et ensuite, il y a des formations par e-mail. Vous voyez qu'également, sur ce site, il y a de la publicité. Vous voyez ici. Également ici. Ce blog, il est également monétisé avec de la publicité. Tout simplement parce que quand vous avez un trafic aussi monstrueux que sur ce blog, la pub, ce n'est pas négligeable. Je sais qu'on dit qu'effectivement, la pub, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai, mais quand vous avez un énorme trafic, ça en rapporte quand même pas mal. Et donc, sur ce blog, la publicité, ça rapporte plusieurs milliers d'euros également. Donc, c'est quand même bon à prendre. Un autre point aussi que je trouve intéressant sur ce blog, c'est le design qui, vous voyez, est très simple. Je veux dire, ce n'est rien d'extraordinaire. C'est même quand on regarde... Attendez, je vais revenir sur le formulaire. Si on regarde le formulaire de capture, ouais, c'est un petit peu à l'ancienne, on ne va pas se mentir. C'est même très à l'ancienne. Voilà, ça n'empêche pas que ça marche. Bon, je pense qu'il pourrait faire peut-être une petite refonte là-dessus. Mais voilà, vous voyez que le design, ce n'est pas ce cas de plus important. Loin de là, vous pouvez très bien vendre sans avoir un design qui est parfait. Et ce blog en est un bon exemple. Voilà, on passe au prochain blog. Il est pas mal aussi, celui-là. Donc, ce blog, c'est biditaro.com. Ok, donc biditaro.com, c'est un blog sur la cartomancie, c'est-à-dire le fait de savoir lire les cartes au tarot. Donc, en fait, l'idée de ce blog, c'est d'aider les gens à décoder les cartes au tarot pour qu'ils puissent prendre de meilleures décisions pour leur avenir. Ce genre de trucs. Alors, personnellement, ça me dépasse complètement. Voilà, pour moi, là, on est dans le domaine du mystique. Moi, je trouve ça très très perché. Je suis vraiment pas dans la cible. Mais c'est un blog qui est quand même vraiment intéressant à analyser parce que c'est le blog qui est leader dans l'apprentissage du tarot en ligne. C'est un blog qui arrive à attirer plus de 11 millions de visiteurs par an et qui réalise plusieurs millions de dollars par an de chiffre d'affaires. Là encore, si vous voulez les sources, c'est dans l'article de blog en description de cette vidéo. Donc, comment est-ce qu'ils attirent tout ce trafic ? Tout simplement, c'est encore du SEO. Ils sont très très bien positionnés en fait sur les noms des cartes au tarot. Par exemple, au tarot, de ce que j'ai compris, s'il y en a qui connaissent, vous pouvez me corriger dans les commentaires. Mais de ce que j'ai compris au tarot, il y a des cartes qui ont des noms. Par exemple, ça va être le chevalier des épées, le magicien, la roue de la fortune, voilà, ce genre de trucs. Et en fait, les gens vont taper ces noms de cartes sur Google pour en apprendre plus sur ces cartes, pour connaître la signification, etc. Et ce blog est très 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 bien positionné sur tous ces noms de cartes. Donc, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, si je tape donc, chevalier des épées, je vais le taper en anglais, évidemment. Knight of Swords, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Biditaro est premier. sur une requête à 33 000 recherches par mois aux Etats-Unis. C'est beaucoup. En sachant que là, il y a aussi The Knight of Swords, qui veut dire la même chose, à également 33 000 recherches par mois aux Etats-Unis. Si on prend le trafic depuis l'Australie, le Canada et la compagnie, encore une fois, c'est vraiment monstrueux. Et donc, tout ça attire une tonne de trafic, évidemment. Donc voilà, on peut regarder un autre par curiosité. Knight of Wands, je crois aussi que c'est un nom de carte au tarot. Voilà, encore une fois, Biditaro est premier, comme d'habitude. Donc voilà, là, vous pouvez comprendre qu'ils attirent énormément de trafic. Et donc, cliquons sur le lien vers l'article. On va regarder un petit peu. Alors attendez, là, je vais accepter les cookies parce que c'est un peu chiant. Voilà, comme ça. Et donc là, comme je vous disais, on a un article qui présente cette carte de Knight of Wands avec des caractéristiques, des trucs comme ça. Ok, machin, il y a un peu de texte. Voilà, donc là, déjà ce qui me frappe, moi, en premier lieu, c'est que c'est un article qui est assez court. Si on regarde le nombre de mots, donc là, là, je surlile le texte et en fait, je vais faire clic droit et grâce à une petite extension Chrome, je vais connaître le nombre de mots. Donc voilà, là, vous voyez que cet article, il fait 1000 mots. c'est pas énorme. Mais en fait, voilà, ça vous montre que finalement, on dit souvent, oui, il faut faire que des articles longs, il n'y a que des articles longs qui marchent. C'est vrai et pas vrai en même temps, c'est globalement vrai que les articles longs marchent mieux, mais en fait, il faut bien que vous compreniez que ce qui est con, c'est que la longueur et la profondeur de vos articles soient adaptées à votre thématique et au sujet que vous traitez. Donc là, par exemple, pour donner la signification d'une carte au tarot, ça aurait probablement pas de sens de faire un article de 4000 ou 5000 mots. Probablement que là, le visiteur, il veut simplement savoir ce que c'est le Knight of Wands et quelles sont ses caractéristiques. Voilà. Et donc ici, la longueur de l'article est adaptée à la requête et à l'intention de recherche de l'utilisateur. C'est vraiment important. Ensuite, on peut voir que sur cet article, il y a différents appels à l'action. Déjà, vous voyez que dans l'article, en fait, ici, au milieu de l'article, on a du coup un appel à l'action pour télécharger un guide et donc, c'est un e-book gratuit, encore très classique. Vous mettez votre e-mail et vous recevez l'e-book gratuit. Donc avec ce genre de système, ils construisent une liste e-mail. La liste e-mail, ça vous l'avez peut-être déjà entendu, mais la liste e-mail, c'est vraiment le cœur de votre business. C'est indispensable, indispensable de construire une liste e-mail. Donc si on descend un petit peu, là, il y a du texte et puis, ok, il n'y a pas d'appel à l'action à la fin de l'article, d'accord ? Donc en fait, ils ont un appel à l'action pour rejoindre leur liste e-mail et télécharger un e-book gratuit. Et puis, vous voyez qu'ici, il y a un autre appel à l'action que là, encore une fois, c'est pour, eh bien oui, c'est pour télécharger toujours cet e-book gratuit et pour rejoindre leur liste e-mail. Donc voilà, ils utilisent plusieurs formulaires de capture d'e-mail sur leurs articles. Ils capturent l'e-mail, ils construisent une audience et ils vendent des produits. Donc quels sont les produits qu'ils vendent ? En sachant qu'ils les vendent également directement sur leur blog, on va aller voir ça. Donc ici, on a cours et e-book. Et donc, dans un premier temps, ils ont du coup différents e-books. Donc ils vont avoir par exemple le guide ultime de la signification des cartes au tarot. Allez, on va aller voir celui-là. Intuitif tarot. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Soul Meditations. Ok. Donc voilà, il y a différents e-books et puis ensuite, on va avoir une communauté. Donc ça va être un abonnement tout simplement. Un abonnement, on va aller voir ça aussi. Et puis, on a des formations en ligne. Donc, tarot 101, formation en ligne. Maîtriser la signification des cartes au tarot. Lire le tarot avec confiance. On va aller voir tout ça. Ça, on en parlera plus tard. Donc, dans un premier temps, on a du coup des e-books. Donc, le guide ultime de la signification des cartes au tarot. 33 dollars avec une version à 69 dollars avec un peu plus de choses. En fait, d'accord, à 69 dollars, en fait, ça va être les trois e-books en un seul pack. Ok. Donc, on va avoir le guide ultime. On va avoir Intuitif tarot. Où est-ce que c'est Intuitif tarot ? Ah bah, c'est ici. Intuitif tarot. Celui-là, il est à 19 dollars et là, on retrouve du coup ce pack à 69 dollars avec les trois e-books. Ok. Et puis ensuite, on a Soul Meditations qui est à 44 dollars. D'accord. Donc voilà, on a des e-books avec des prix qui vont de 20 à 45 dollars. ensuite, on va avoir du coup la communauté Bigitaro. Donc ça, en gros, du coup, ça va être un abonnement qui donne accès à des... Donc déjà, on a accès à une communauté de plus de 2000 personnes. Et puis, on va avoir aussi du coup des... Donc, ils appellent ça Masterclass. Ça va être en gros des cours exclusifs auxquels vous pouvez avoir accès uniquement dans cette communauté. Et donc, plus de 2000 personnes, c'est vraiment pas mal. Et puis, le prix, ça va être du coup Join Now. Tac. Donc, c'est 29 dollars par mois ou bien vous pouvez faire un paiement annuel pour à peu près 20 dollars par mois. Donc voilà, vous voyez que juste avec cet abonnement, 29 dollars par mois en sachant qu'il y a 2000 personnes, ça fait tout simplement déjà 60 000 dollars par mois de revenus récurrents juste avec cet abonnement. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal. C'est probablement une part assez importante des revenus de ce blog. Pas la majorité, mais une part quand même assez importante. Et puis, en dehors de cet abonnement et des e-books qu'on a vus, le blog est également monotisé avec du coup des formations en ligne. Donc, on a celle-là par exemple, Tarot 101 qui est du coup à 47 dollars. On va avoir aussi celle-là, Master the Tarot Card Meanings qui est à 297 dollars. Et puis ici aussi, par exemple, lire le tarot avec confiance. Ah, donc là, il y a une liste d'attente. D'accord. Donc, c'est 300 dollars aussi, mais apparemment, on ne peut pas la rejoindre tout le temps. Il y a un système d'ouverture et de fermeture des portes pour créer de l'urgence. Donc, j'imagine que du coup, ce programme est accessible seulement quelques fois dans l'année. Donc voilà, on a fait un petit tour déjà de toutes les formations qu'il propose. On voit aussi que maintenant, il propose du coup des programmes business. Donc là, on a du coup une formation pour aider les gens à monter un business de tarot en fait, tout simplement. Donc, si on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, transformer votre passion pour le tarot en un business en ligne rentable. Et donc, c'est 1500 dollars. Donc, vous voyez que du coup, aujourd'hui, l'auteur de ce blog qui s'appelle Brigitte Esselmant, qui est australienne, propose du coup des formations business pour aider les gens à vivre de leur passion pour le tarot et monter un business de tarot. Elle vend ça 1500 dollars parce qu'effectivement, tout ce qui a trait à gagner plus d'argent, forcément, c'est des formations que vous pouvez vendre assez chères. Donc, effectivement, ça se rapproche du Make Money Online, il faut le dire. Mais seulement, il faut quand même préciser que Brigitte Esselmant, la fondatrice de ce blog, avait monté son blog à plus d'un million de dollars par an de revenus avant de faire des formations business. Donc, elle a largement gagné le droit de le faire. Donc ici, on a cette formation à 1500 dollars et puis, on a aussi ici, donc Grow Your Biz. Elle propose également du coup du coaching business. Alors du coup, ici, on retrouve la formation en ligne à 1500 dollars et puis voilà, ça doit être là. Mentoring, Private Business Mentoring et donc voilà, Apply Now. Ok. Et donc, voilà, c'est ici. C'est un investissement de 5000 dollars pour 3 mois d'accompagnement. Ce qui, franchement, pour du coaching business, vu son niveau, elle est vraiment avancée. Elle est multimillionnaire. Ça fait des années qu'elle fait plusieurs millions de dollars par an. Franchement, vu son niveau, ce n'est pas si cher que ça. Très honnêtement, c'est même vraiment abordable par rapport à d'autres coachs business qui, eux, pratiquent des prix qui n'ont rien à voir. Donc, voilà pour ce blog. On passe au suivant qui est très intéressant aussi. Et ce blog, c'est digitalphotographieschool.com Alors déjà, vous voyez que directement, on a du coup, classique, moi je valide parce que ça marche très bien. On a du coup, donc ce n'est même pas un pop-up, c'est un screen filler. Ça veut dire, en gros, c'est un pop-up qui prend tout l'écran. Assez agressif, mais bon, ça marche bien. où il nous propose, bah du coup, classique, de télécharger un e-book gratuit en échange de notre email. Donc, on sait déjà que ce blog, évidemment, construit une liste email. Comment je... Ah, ce n'est pas un screen filler, en fait. On appelle ça un scroll mat. Ça veut dire qu'en gros, ça prend tout l'écran, mais il suffit de descendre la souris pour pouvoir avoir accès au reste du contenu. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce blog ? Donc, c'est un blog, comme son nom l'indique, sur la photographie, du coup, pour aider les photographes à s'améliorer, à faire de meilleures photos. Il faut savoir que ce blog, il est tenu par quelqu'un qui est très connu sur le marché anglo-saxon qui s'appelle Darren Rose. Et il est très connu également pour un blog qui s'appelle ProBlogger.com. Et donc, ProBlogger.com, c'est un des blogs leaders sur le marché anglo-saxon, sur toute la thématique blogging, en fait. Donc, comment créer un blog, construire une audience et en vivre. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que sur ProBlogger, donc Darren Rose, c'est lui, en fait, il partage ce qu'il apprend et ce qu'il teste sur son business principal qui est digitalphotographieschool.com. Il a d'ailleurs dit dans plusieurs interviews que, même si ProBlogger est devenu quelque chose d'assez énorme aujourd'hui, eh bien, encore aujourd'hui, Digital Photography School reste son business principal, reste le business qui lui rapporte le plus d'argent. Et donc, voilà. Ce qui est intéressant aussi avec Digital Photography School, c'est que c'est vraiment un blog qui est détaché de la personne de Darren Rose. En fait, aujourd'hui, vous pouvez, je crois que vous ne pouvez plus trouver son nom sur le blog. C'est plus lui qui écrit les articles, pour le coup. C'est même plus lui qui fait les formations payantes et les e-books payants. Il a détaché sa personne de ce business et ce qui est intéressant, c'est que ça en fait un business qui est revendable parce qu'il n'y a plus vraiment de personal branding et qui, je pense, serait revendable à un prix vraiment élevé. Parce que ce blog, c'est vraiment un mastodonte. C'est plus de 5 millions de visiteurs par mois et c'est évidemment plusieurs millions de dollars par an de chiffre d'affaires. Donc, comment ils attirent du trafic ? Encore une fois, c'est du SEO. Ils ont des milliers et des milliers d'articles de blog. Là, je vais vous montrer un petit truc. pour estimer le nombre d'articles d'un site, vous pouvez utiliser une commande dans Google. Donc, vous tapez site deux points sans espace, juste site deux points et puis ensuite, vous tapez l'URL du site et en gros, Google va vous donner le nombre de pages qui ont été indexées sur Google. Donc là, on voit que pour digitalphotographieschool.com, Google a indexé 11 000 pages. Ça ne veut pas dire qu'il y a 11 000 articles. Il y a aussi, il y a des pages de vente, il y a sûrement des pages de catégorie, des choses comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ces 11 000 pages, il y a forcément plusieurs milliers d'articles qui sont vraiment des bons articles. On va aller voir un exemple. Donc, regardons un petit peu ce qu'il y a. On va prendre celui-là, par exemple. Hop. Voilà. Donc là, je ne l'ai pas du tout regardé avant. Mais généralement, c'est des articles très illustrés, évidemment. C'est la thématique de la photo, donc évidemment, il faut illustrer. C'est des articles souvent assez longs, assez poussés, écrits dans un style très clair. Vraiment, c'est accessible. Je pense qu'un débutant en photo pourrait comprendre ce qui est écrit. Et voilà, c'est vraiment des bons articles. Donc, ils ont à la fois la quantité d'articles et en même temps, ils ont la qualité. Et c'est ça aujourd'hui qui marche. Je veux dire, sur Google, maintenant, il y a évidemment une grosse concurrence. Donc, il ne faut pas juste de la quantité ou juste de la qualité. Non, il faut les deux. Il faut la qualité et la quantité pour avoir vraiment des gros résultats. Voilà. Et ce site, du coup, comment est-ce qu'il est monétisé ? Déjà, ils font beaucoup d'affiliation. L'affiliation, c'est une part importante des revenus qui sont générés par ce blog parce que, tout simplement, c'est quoi l'affiliation pour ceux qui ne connaissent pas ? En fait, vous allez dans vos articles recommander des produits, des produits physiques, souvent. Ça peut être numérique, mais dans la majorité des thématiques, ça va être des produits physiques. Donc ici, par exemple, il va parler de certains appareils photos. Il va parler de... Alors, je ne suis pas photographe, je ne connais pas bien les termes, mais il va parler de lentilles, de ce que j'ai compris, de filtres, de choses comme ça. Et en gros, les personnes, quand elles vont cliquer sur le lien, elles vont être redirigées typiquement sur Amazon. Et ensuite, si elles achètent sur Amazon, vu que c'est un lien affilié, le blog va toucher une commission, va toucher un pourcentage sur la vente. Et en fait, dans cette thématique photo, ce qui est bien, c'est que vous pouvez recommander des produits qui sont assez chers, en fait. Des produits à plusieurs centaines d'euros. Et donc, même si les commissions sur Amazon sont assez faibles en termes de pourcentage, si vous recommandez à un produit à plus de 500 euros, forcément, vous allez toucher à au moins quelques dizaines d'euros sur la vente. Donc, par exemple, on va aller voir lequel on peut choisir. Allez, prenons celui-là. OK. Donc là, par exemple, on a un lien pour une lentille, si je comprends bien. Voilà. Donc, ça redirige sur Amazon. Et voilà. typiquement, ça coûte du coup 870 euros. Et forcément, si quelqu'un achète ce produit à 870 euros, le blog, finalement, va recevoir une commission qui n'est pas négligeable. Donc voilà, l'affiliation, c'est une part importante des revenus de ce blog. C'est vraiment sous-coté, l'affiliation, sur le marché francophone. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des thématiques où ça peut être très rentable. Et donc, en dehors de l'affiliation, le blog vend aussi des formations et des e-books. Donc ici, on va avoir des formations en ligne. Donc vous voyez, c'est des prix assez abordables. Ici, on a une formation à 39 dollars pour pratiquement 5 heures de contenu. Ici, 99 dollars. Ici, encore 99 dollars, 59 dollars, etc. Et vous voyez qu'en fait, ces formations, c'est à chaque fois sur un aspect de la photographie. Donc par exemple, on va avoir une formation sur la photographie de paysages. On va avoir une formation sur la photographie de nuit. On va avoir 31 jours, d'accord, pour devenir un meilleur photographe. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Et puis par exemple, ici, Lightroom Mastery, People and Portrait. Donc ça, ça va être une formation sur la photographie de portrait. Donc voilà, ils ciblent vraiment chaque angle et chaque aspect de la photographie avec une formation différente. Et puis ici, du coup, on va avoir aussi les e-books. Donc là, ils ont actuellement 25 e-books. c'est vraiment pas mal. Et donc là encore, c'est un petit peu comme les formations en fait, mais peut-être en moins poussée. Ils vont, voilà, un e-book sur les paysages, un e-book sur les portraits, un e-book sur la photographie de mariage, etc. Et donc, c'est quoi un petit peu les prix ? On va en regarder quelques-uns. C'est quoi ? Captivating Color, ok. Natural Light, allez, allons voir celui-là. Natural Light, ok. Bon en fait, ils sont tous à 19 dollars, en tout cas, ce qu'on a vu. Donc voilà, une vingtaine de dollars pour les e-books et puis les formations, ça va être entre 40 et 100 dollars par formation. Voilà. Donc voilà comment le blog est monétisé. Il faut savoir également que vous avez dû le voir. Ici, tiens, on a une pub. Ici, on a une pub. Il y en a sûrement une en bas aussi, j'imagine. Voilà, ici aussi, on a une pub. Donc le blog est monétisé par la vente d'e-books, par la filiation, par la vente de formation et également par la publicité. Bah oui, évidemment, ils ont environ 5 millions de visiteurs par mois. Donc, à ce stade de trafic, la pub, ça peut rapporter pas mal d'argent et en l'occurrence, dans une interview d'Aren Rose, le fondateur de ce blog, a dit que la pub, juste la pub, ça leur rapportait entre 20 000 et 30 000 dollars par mois. Donc, ma foi, je veux dire, on ne crache pas dessus. Ok, on passe au quatrième blog. Alors, ce quatrième blog, c'est aussi un blog dans la thématique photographie. Décidément, la photographie est bien représentée. Mais je voulais vous en parler parce que, même si c'est la même thématique que le blog précédent, ce blog, en fait, il est quand même différent du blog précédent. Donc, c'est un blog qui attire environ 1,2 million de visiteurs par mois et qui fait au minimum 1 million de dollars par an de chiffre d'affaires. Pourquoi je dis au minimum ? Parce qu'en fait, souvent, les anglo-saxons, quand ils donnent leur revenu, ils disent qu'ils font 7 figures. 7 figures, ça veut dire 7 chiffres de revenu par an. Et en fait, donc à la fois, ils donnent leur revenu, mais de temps en temps, ils restent un petit peu vagues parce qu'en l'occurrence, 7 figures, 7 chiffres, ça peut vouloir dire 1 million de dollars par an, mais ça peut aussi vouloir dire, vous avez compris, 9 millions de dollars par an. Donc, en l'occurrence, le fondateur a dit que ce blog faisait 7 figures. Donc, c'est au minimum 1 million de dollars par an. Mais voilà, je ne sais pas exactement si c'est 3 millions, 4 millions, 5 millions ou plus. Et donc, je voulais vous parler de ce blog parce qu'il pratique un marketing qui est beaucoup plus poussé et beaucoup plus agressif que Digital Photography School. Donc, on va prendre un exemple. Je vais taper sur Google Photographie de paysage. Ok, voilà. Landscape Photography, ça veut dire Photographie de paysage. Et donc, on va avoir du coup, en première page, alors ici, on retrouve Digital Photography School. Et puis voilà, ici, on a expertphotographie.com. On va aller sur leur article. Le guide ultime de la photo de paysage. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, on a un pop-up avec une vidéo. C'est vraiment pas mal. Là, en gros, ils proposent une vidéo gratuite. Et voilà. Donc, vous entrez votre email, vous recevez la vidéo gratuite et vous basculez dans leur liste email. Donc, évidemment, comme les autres, ils construisent une liste email. J'aime vraiment bien ce pop-up avec la vidéo. C'est vraiment pas mal. Bref. Au-delà de ça, du coup, qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Effortless editing with Lightroom is now on sale. Donc là, en fait, directement sur leur article, il y a un appel à l'action vers un produit payant. On va aller voir. Là, du coup, on arrive sur une page de vente. Ok. Nouveau, mis à jour, machin. Vous voulez donc comment éditer vos photos sans effort en moins de 15 minutes, même si vous avez des centaines de photos à éditer, machin. Ici, ça va être une vidéo de vente. Voilà. C'est ça aussi dont je voulais vous parler. C'est qu'en fait, directement sur leurs articles, ce blog fait la promotion de leurs produits payants. Donc, vous voyez, par exemple ici, dans l'article, on a encore un appel à l'action, cette fois pour maîtriser la photographie de paysage avec notre formation. Donc, vous voyez que c'est intéressant parce qu'on est sur un article sur la photographie de paysage et dans l'article, eh bien, il faut un appel à l'action pour un programme payant sur la photographie de paysage pour aller plus loin. Donc, on va aller voir également cette page de vente. Je vais descendre un petit peu l'article pour voir à quoi ça ressemble. OK. C'est un article qui a l'air aussi qualitatif avec vraiment pas mal d'images. Ça a l'air pas mal. Ouais. OK. Tac, tac, tac. Je vais juste voir s'il y a un autre appel à l'action, en fait. À la fin, j'imagine. Voilà. À la fin, il y a le même appel à l'action toujours vers ce programme payant sur la photographie de paysage. Ah, il est aussi ici. Il est dans la sidebar. C'est ici la même formation dont ils font la promotion. Et donc, en fait, dans leurs articles, ils vont faire la promotion de programmes payants qui sont en rapport avec le thème de l'article. Donc, en fait, finalement, les personnes arrivent par Google, ils sont assez qualifiés parce qu'ils font la recherche Google. Donc, ils ont un besoin. Et eux, du coup, avec leur article, forcément, ils vont donner des conseils gratuits. Et puis, pour aller plus loin, ils proposent leur programme payant à des gens qui sont déjà intéressés parce qu'ils font la recherche sur Google. Et ça, je pense qu'en fait, que cet appel à l'action, ici, tout en haut, ce n'est pas forcément lié à l'article. C'est plutôt un appel à l'action qu'ils ont dû mettre en place sur leur site de manière globale parce que j'imagine qu'ils font une promotion. On va aller voir du coup celui-là. Ok, c'est ça. Ils font une promotion, je pense, ponctuelle qui est encore dispo pendant un jour et 35 minutes. Ok, c'est combien le prix par curiosité ? Donc, et ils vendent ça. Ok, d'accord. Ils vendent ça à 99 dollars en promotion. Donc ça, c'est pour leur offre en promotion. Et sinon, pour la formation sur la photo de paysage, du coup, c'est un peu la même structure. Là, on a encore une vidéo de vente. Là, c'est toujours un jour et 35 minutes. En fait, je comprends. Ok, je comprends. C'est, ils ont un système de... de scarcity evergreen. Ça fait beaucoup de mots anglais, mais ça veut dire qu'en gros, si vous voulez, une fois que vous cliquez sur le lien qui vous redirige vers la page de vente, vous avez du coup un compteur qui crée de l'urgence, qui pousse les gens à acheter, évidemment. Et en fait, c'est un compteur qui vous est personnalisé. Ça veut dire qu'en gros, si... Donc là, vous avez un jour et 35 minutes pour acheter. Si vous retournez sur cette page de vente, je ne sais pas moi, dans un jour pile, dans 24 heures pile, il vous restera plus que 35 minutes. Et si vous laissez passer le temps, quand ça arrive à 0 minutes, 0 seconde, ça vous redirige normalement vers une page de redirection qui dit qu'en gros, l'offre est expirée. Et du coup, ça permet en fait d'avoir de la vraie urgence. Donc c'est un vrai compteur qui arrive vraiment à 0 pour chaque visiteur. Et du coup, chaque visiteur a son propre compteur qui arrive à 0 en fonction de quand il a vu la page de vente. Et donc là, tac, 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 on va aller voir le prix. On va aller voir le prix, on va aller voir le prix. Ouais, ok. C'est aussi environ 300 dollars et 97 dollars en promotion. En fait, j'imagine que quand le compteur arrive à 0, le prix repasse à 297 dollars. Donc vous voyez qu'on assure un marketing beaucoup plus agressif que le site précédent. Ils vendent des formations plus chères que le site précédent. Ils les vendent avec des promotions en evergreen. et surtout, ils les vendent directement dans leurs articles. Alors j'imagine aussi que vu qu'ils construisent une liste email, ils les vendent bien sûr par email. Mais voilà, c'est intéressant de voir qu'ils n'hésitent pas à vendre directement dans leurs articles. Et si un site comme Expert Photography.com qui existe depuis je ne sais pas combien d'années, qui fait je ne sais pas combien de millions, fait ça, c'est que ça marche. Et moi, je peux vous le confirmer parce que c'est aussi ce que je fais sur mon blog pour les étudiants en droit. Sur mon blog pour les étudiants en droit, il y a encore une bonne partie des revenus qui sont générés directement sur le blog. En fait, dans mes articles, je fais des appels à l'action vers certains de mes produits payants et ça représente vraiment une grosse part de mes ventes. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez tout à fait vendre directement sur votre blog. Vous n'avez pas forcément besoin d'attendre d'avoir les personnes dans la liste email. Il faut simplement que vous proposiez des produits qui soient en relation avec le thème de l'article parce que sinon, les personnes ne seront pas assez qualifiées. Vous proposez des produits en relation avec le thème de l'article, vous faites une page de vente ultra convaincante et puis j'aurais quand même tendance à dire que ça dépend quand même du prix du produit. C'est-à-dire que si vous vendez des produits à 1 000 euros, ça va être dur de vendre directement sur votre blog parce que les gens ne vont pas acheter un produit à 1 000 euros sans vous connaître et sans que vous ayez tissé la relation. Mais en revanche, pour des produits à quelques dizaines d'euros, voire même, si vous avez vraiment un marketing très poussé, quelques centaines d'euros maximum, je dirais, vous pouvez vendre directement sur votre blog. Et vous verrez d'ailleurs dans la suite de cette vidéo qu'il y a pas mal de ces blogs qui n'hésitent pas à vendre directement sur leurs articles. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme produit ? On va aller voir leur store. Tac. Ok, voilà. Donc, c'est bien ça. En fait, ils ont un espèce de système de formation mise en avant qui doivent tourner en fait de manière régulière. Et vous voyez que tout à l'heure, du coup, on avait un appel à l'action tout au long de l'article. En fait, c'est celui-là. On a cet appel à l'action en fait qui est sur tout le site et du coup, qui fait la promotion de la formation mise en avant qui du coup est en promotion. En fait, ils doivent avoir un système de roulement de promotion. Ensuite, ils ont leur best-seller. Ok, voilà. C'est ça. Ils sont en promotion à 99 dollars. Et ensuite, ils vont avoir des formations à 287 dollars. Ok, d'autres formations ici. Environ 300 dollars, 300 dollars, 300 dollars. Et des e-books. Des e-books assez chers pour des e-books. On a ici 100 dollars. 200 dollars l'e-book, ça rend pas mal. Et dans tous les cas, en fait, tous ces produits, il faut bien comprendre qu'ils les vendent avec un vrai tunnel de vente comme on a pu le voir. Donc, j'imagine que pour plus ou moins tous ces produits, ils mettent de l'urgence et ils font parfois des promotions evergreen, des choses comme ça pour pouvoir les vendre même si c'est relativement cher pour la thématique de la photo. Voilà. Du coup, on passe au cinquième blog. Alors celui-là, il est vraiment génial aussi. Il est vraiment original. et ce blog, c'est Deep Space Sparkle. Du coup, Deep Space Sparkle, qu'est-ce que c'est que ce blog ? Eh bien, en fait, la créatrice du blog qui s'appelle Patty Palmer, elle est ici, c'est une ancienne professeure d'art plastique qui, du coup, aujourd'hui, tient ce blog où elle propose des cours d'art plastique et des ressources pédagogiques pour enseigner les arts plastiques aux enfants. Donc, elle cible, bien sûr, les professeurs d'art plastique mais aussi tous les parents qui font l'école à domicile et c'est assez fréquent aux Etats-Unis. Pourquoi ça marche ? Tout simplement parce que les professeurs d'art plastique sont des gens passionnés qui veulent améliorer la qualité de leur cours et parce que les parents qui font l'école à domicile évidemment accordent de l'importance à l'éducation de leurs enfants. Et donc, il y a un vrai besoin et elle, elle répond à ce besoin. Et là, encore une fois, on est sur un blog qui fait plusieurs millions de dollars par an. dans une thématique comme ça, moi franchement, je trouve ça vraiment, vraiment incroyable et vraiment génial. Alors, comment ce blog génère cet argent ? La majorité des revenus, ils sont générés par un système d'abonnement. C'est un abonnement à un club privé qui s'appelle le Sparkler's Club. En fait, ce qui est vraiment intéressant avec ce blog, c'est qu'elle l'a dit dans plusieurs interviews, la fondatrice du blog, en fait, au fil du temps, elle avait créé plus d'une centaine d'e-books et de cours en ligne dans sa thématique. Tous ses produits étaient en vente sur son blog et elle recevait de plus en plus de messages de lecteurs qui voulaient acheter chez elle mais qui lui demandaient « Écoute, Paty, j'aimerais acheter chez toi mais en fait, il y a tellement de choses, je ne sais pas quoi acheter. » Et en fait, les lecteurs, ils étaient confus. Ils étaient confus parce qu'elle proposait tout simplement trop de choix et ça perdait les lecteurs. Et le résultat, c'était qu'ils ne passaient pas à la caisse. Donc, elle a résolu ce problème en retirant de la vente la grande majorité de ses produits et elle a mis tous ses produits dans ce qu'elle a appelé le Sparkler's Club qui est du coup un club privé et quand vous rejoignez ce club pour un abonnement, vous avez accès à tous ses produits. Donc ça, c'est une bonne leçon aussi qu'il faut retenir. Trop de choix, tu le choix. Si vous proposez trop de choix à vos prospects, ça va les rendre confus et ils ne passeront pas à la caisse. Donc, il faut essayer de limiter un petit peu les choix de votre prospect. Elle est en l'occurrence sans formation en vente sur le vlog, c'était beaucoup trop. Donc, elle a limité les choix de ses lecteurs. Voilà. Et du coup, le Sparkler's Club, en fait, c'est un abonnement qui n'est ouvert qu'à certaines périodes de l'année. Il est ouvert plus précisément deux fois par an. Là, vous voyez qu'en fait, j'étais arrivé sur la page de vente et ils m'ont directement redirigé du coup vers une page qui dit qu'actuellement le programme est fermé et n'est pas accessible. Et donc ici, j'ai la possibilité de rejoindre la liste d'attente. Mais donc voilà, ils ont un système comme ça d'ouverture et de fermeture des portes et donc là, je ne retrouve pas les prix de cet abonnement mais j'avais fait les recherches et je peux vous dire que c'était 34 dollars par mois ou bien 336 dollars par an. Donc, en sachant qu'ils ont plusieurs milliers de membres, encore une fois, ce seul abonnement rapporte vraiment pas mal d'argent. Ça rapporte encore une fois la majorité des revenus du blog et en dehors de ça, ils ont aussi quelques cours en ligne qu'ils appellent des workshops qui sont à 99 dollars le cours. Donc voilà, ça va être du coup des cours en ligne sur certains thèmes précis. Donc, art mixologie, draw, paint, make, art workshop. Voilà, et puis du coup, ici, on a la page de vente. buy now. Voilà, 99 dollars. Je crois que c'est pareil pour l'autre. C'est pareil pour l'autre. Voilà, 99 dollars aussi. Voilà, donc ici, on a du coup un système d'abonnement qui fait la majorité des revenus et puis en complément les petites formations en ligne. On passe au sixième blog. Ce sixième blog, c'est nerdfitness.com. Nerdfitness.com, du coup, plus d'un million et demi de visiteurs par mois, plus d'un million de dollars par an de chiffre d'affaires. Et ce qui est intéressant avec ce blog, c'est que c'est un blog sur, évidemment, le fitness, mais avec un angle totalement différent des autres blogs fitness. Ici, déjà, vous pouvez le voir sur la page d'accueil, ils aident du coup les nerds, donc les geeks, on va dire, à perdre du poids, à devenir plus fort et plus sain. Donc en gros, ils ont une cible qui est vraiment du coup les geeks et les nerds et ils parlent de fitness, de muscu de sport à ces gens-là. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça donne à ce blog un ton qui est totalement différent des autres blogs fitness. Et du coup, dans leurs articles, ils vont avoir un angle beaucoup plus humoristique, beaucoup plus fun, avec des références à des personnages de films ou de séries télé, à des super-héros, à des personnages de jeux vidéo, des trucs comme ça. Bien sûr, ça ne plaira pas à tout le monde, mais pour les geeks, ça rend leurs articles très fun et très agréable à lire. Donc on va aller voir par exemple un exemple d'article. Ici par exemple, le guide du débutant de la diète Paléo. Et puis, si on regarde un petit peu, on parlera plus tard des appels à l'action. Voilà, donc ici, il y a des images de Lego. Il y a énormément de gifs aussi, de mèmes, de choses comme ça. Vous voyez, il y a vraiment un style en fait, un style qui est assez unique. C'est vraiment pas mal. Photo de Lego, ok, bon là, c'est des transformations. Photo de Brocoli, ok. Des Lego, ok. Voilà, ici, un petit gif, un petit gif marrant. Si je prends un autre article, par exemple, on va aller voir, allez, celui-là, le guide du débutant de la musculation au poids de corps. Voilà, ici, on a une image de Maître Yoda. Voilà, c'est ce genre de truc. Ici, on a les tortues ninja dans un gif. Voilà, Donc, ça rend leurs articles uniques. Mais pour autant, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que leurs articles, franchement, ok, ils sont marrants, mais ils sont aussi très poussés, ils sont vraiment en profondeur, ils sont vraiment qualitatifs. Donc là, on va voir par exemple cet article, combien de mots il fait, même si la qualité, c'est pas uniquement le nombre de mots, évidemment, mais ça donne quand même une indication. Et là, en l'occurrence, on est sur un article qui m'a l'air très très long, qui m'a l'air vraiment, 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 vraiment très long sur la diète keto, je sais même pas ce que c'est. Mais ça n'en finit pas là, ça n'en finit pas. Voilà, ici là, j'ai pris tout l'article, attendez, je vérifie, hop, ok, j'ai tout l'article, et le nombre de mots, waouh, c'est vraiment un 10 000 mots. Moi, je ne conseille pas de faire autant, franchement, ça doit être un mot-clé vraiment compétitif, en fait, keto diet, ouais, ça doit être un mot-clé très compétitif. Dans l'immense majorité des cas, vous n'avez pas besoin de faire autant. Je crois que je n'ai jamais fait autant. Moi, je suis déjà monté à 8 000 mots, mais je ne suis jamais monté à 10 000. Donc là, on est sur un article de 10 000 mots, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'article, il est marrant, mais il est aussi vraiment poussé et qualitatif. Donc, un bon exemple, c'est qu'en gros, Steve Camb, du coup, le fondateur qui écrit encore les articles, aujourd'hui, c'est un blog qui emploie plusieurs personnes à temps plein, mais c'est encore Steve Camb, le fondateur qui écrit les articles, parce qu'il a une patte assez unique, parce qu'il est très bon, tout simplement, dans l'écriture d'articles de blog. En fait, vous voyez qu'ici, il cite des études. Donc, en fait, il cite des sources scientifiques pour appuyer ses propos. Et ça, c'est vraiment super, parce que du coup, ces articles, ils sont à la fois divertis, et en même temps, qualitatifs. C'est vraiment, il a vraiment trouvé le bon mix entre les deux. Donc, vous voyez qu'ici, c'est des sites gouvernementaux, donc, c'est des sources fiables, et il n'hésite pas à citer ce genre de sources dans ses articles. Et si on regarde un petit peu les appels à l'action qu'il y a dans cet article, donc, dès le début de l'article, on a envoyé un appel à l'action vers les coachs Nerd Fitness. Parce que ce blog, comment est-ce qu'il est monétisé ? Il est monétisé avec, en partie en tout cas, du coaching individuel. Vous voyez qu'ici, on est sur la page de vente, et vous voyez qu'en fait, ils ont un système, en gros, où ils ont des coachs Nerd Fitness. Et ces coachs, ils font de l'accompagnement de clients pour les aider à atteindre leurs objectifs sportifs. Évidemment, c'est plus Steve Camb, le fondateur, qui fait l'accompagnement, parce qu'au-delà d'un certain niveau, ça serait tout simplement pas rentable pour lui de se faire payer à l'heure. Et donc, il a engagé des personnes qui sont coachs Nerd Fitness et qui font ça pour lui. Et du coup, c'est un accompagnement qui coûte, on va aller voir ça, qui coûte, qui coûte, qui coûte. Voilà, donc là, ils ont un système d'ancrage. C'est-à-dire qu'ils vont dire, regardez, si vous prenez un coach de manière classique, ça va vous coûter minimum 1000 dollars par mois ou 10 000 dollars par an. Et nous, c'est seulement, tac, 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 voilà, c'est ici. Nous, c'est seulement 200 dollars par mois. Donc voilà, ils vendent du coaching individuel, à 200 dollars par mois. Et là, vous voyez qu'encore une fois, ils ont un appel à l'action directement dans leur article. Donc très intéressant. Et puis, ce n'est pas le seul appel à l'action. Ici, on a du coup un autre appel à l'action pour rejoindre la liste email en échange d'un guide gratuit de 55 pages sur la diète keto. Et puis, si je descends encore un petit peu dans l'article, on a un autre appel à l'action au milieu de l'article à peu près. Pareil, on met son email, on reçoit un PDF gratuit. Et puis, on descend encore une fois. Qu'est-ce qu'il est long, cet article ? Il est vraiment très long. Voilà. Sur la fin, on va voir encore une fois différents appels à l'action. Voilà, là, il y a encore un appel à l'action vers le coaching individuel. C'est la même chose qu'on a vu précédemment. Là, il y a un autre appel à l'action pour rejoindre la liste email. Et puis, encore un appel à l'action pour rejoindre la liste email. Un truc intéressant aussi, c'est que vous voyez ici, il a signé Steve. Donc, il signe en fait, donc Steve Campbell, le fondateur, il signe ses articles de son prénom. Ça, en fait, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment important. Souvent, dans ses articles, il va en fait donner des petites anecdotes personnelles, il va insérer des gifs de lui en train de faire des têtes bizarres. Bref, il essaye vraiment de donner une touche personnelle à ses articles et il veut vraiment en fait que les lecteurs comprennent que c'est lui qui écrit. Et ça en fait, même si son blog a beaucoup grossi, c'est vachement bien parce que son blog reste personnel. Il garde une patte unique et il arrive du coup à tisser une vraie relation profonde avec ses lecteurs. Donc voilà, vous l'avez compris, ce blog, il est monétisé avec du coaching, mais pas que. Ils ont aussi un système d'abonnement. Donc c'est ici, Nerd Fitness Prime. Ici, on a la page de vente. Voilà, typiquement, ça c'est du coup un petit gif du fondateur du blog, Steve Camb. Il en met vraiment assez souvent. Donc là, on a la page de vente, machin. Encore un autre gif de lui. On a la page de vente et ça en fait du coup, c'est un abonnement. Qu'est-ce qu'il y a dans cet abonnement ? Et bien en fait, tout simplement, le blog avant proposait des formations en ligne. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il n'y a plus de formations en ligne qui sont en vente sur le blog. Enfin, il n'y a plus de formations que vous pouvez acheter avec un paiement unique. Toutes les formations, elles ont été prises et rassemblées dans du coup, cet abonnement qui s'appelle Nerd Fitness Prime. Et vous pouvez y avoir accès du coup, avec un paiement récurrent. Voilà, donc vous voyez ici, avant, il vendait du coup une formation sur le yoga à 79 dollars. Il vendait une formation sur le handstand à 99 dollars. Une formation sur comment faire de la muscu avec des anneaux à 99 dollars. et ils vendaient aussi sûrement d'autres trucs. Et en fait, ils vous disent que tout ça a été rassemblé dans cet abonnement Nerd Fitness Prime. Hop, hop. Voilà, ici, on a les prix. C'est 39 dollars par trimestre ou 99 dollars par an. Donc, vous voyez qu'ici, finalement, un peu comme Deep Space Parkle, ils ont préféré prendre leur formation, les rassembler dans un abonnement de manière à proposer au lecteur uniquement un seul choix. Si vous voulez avoir accès à nos programmes payants, vous rejoignez l'abonnement et puis c'est tout. Et sinon, effectivement, il y a la partie coaching pour ceux, je pense, qui veulent vraiment un suivi individuel et personnalisé. Voilà, on passe au septième blog et ce septième blog, c'est nomadicmat.com. Du coup, c'est un blog voyage. C'est aujourd'hui un des plus gros blogs voyage au monde et donc, Mathieu Knips, je ne sais pas comment ça se dit, on va l'appeler Mathieu qui est le fondateur du blog, eh bien, il donne, ah, on est interrompu par un gros pop-up pour rejoindre sa liste email. Bon, là, vous l'avez compris, évidemment, il faut construire une liste email. Encore une fois, on en a la preuve, tous les blogs, de toute façon, qu'on voit dans cette vidéo construisent une liste email. Donc là, on va dire, non merci, pas intéressé. Donc, comme je disais, c'est un blog voyage et comme les autres blogueurs voyage, du coup, il fait des articles pour, eh bien, donner des recommandations d'endroits à visiter, des conseils pour voyager moins cher, etc., etc. La grande majorité du trafic vient du SEO. Donc, on va prendre un exemple. Si je tape, par exemple, visite Bangkok, visiter Bangkok, qu'est-ce qu'on a ? On a, ok, Tourisme Thaïlande, nanana, TripAdvisor, Lonely Planet. Et vous voyez qu'il est ici, donc il est juste derrière, en gros, Lonely Planet et TripAdvisor. Nomadic Math, visiter Bangkok en 2021. J'imagine qu'il a fait cet article, en fait, il y a très longtemps parce que le blog date de 2008. Donc, cet article, je ne pense pas qu'il soit de 2021. Il a dû l'écrire il y a des années et, tout simplement, il le met à jour régulièrement pour qu'il reste pertinent dans le temps. Et du coup, ici, on arrive sur son article Visiter Bangkok, itinéraire sur 3 à 5 jours. Ok. Donc là encore, vous voyez, on a de la pub. Normal. C'est un blog qui fait environ 1 million de visiteurs par mois. Donc, avec la pub, il doit gagner des sommes qui ne sont pas négligeables. Et puis, pour info, ce blog, il fait également plus d'un million de dollars par an de chiffre d'affaires. Donc, si on regarde un petit peu l'article, déjà, vous voyez, on a une touche personnelle. C'est-à-dire qu'il dit dans l'article, quand des gens me disent qu'ils n'aiment pas Bangkok, je comprends parce que moi, la première fois que j'y suis allé, je n'ai pas aimé non plus. Et ensuite, il va dire, voilà, il a fallu que je vive vraiment à Bangkok sur du plus long terme pour que, vraiment, je tombe amoureux de cette ville. Ça, c'est vraiment un point important. C'est qu'en gros, un petit peu comme pour North Fitness, aujourd'hui, Nomadic Math, c'est plus d'un million par an de chiffre d'affaires. Il emploie plusieurs personnes. Mais, c'est encore lui qui écrit les articles parce qu'il veut vraiment garder une touche personnelle sur son blog. Et puis, parce que tout simplement, après avoir écrit pendant des années, c'est vraiment devenu un écrivain de talent. Et du coup, il y a une vraie valeur ajoutée à ce que ça soit lui qui fasse les articles. Du coup, voilà, on a du coup son article avec pas mal d'images, c'est bien expliqué, etc., avec un vrai itinéraire qui est basé du coup sur sa propre expérience. Et puis, à la fin, on va évidemment avoir encore un appel à l'action vers sa newsletter. Et là, vous voyez qu'on a aussi un autre appel à l'action. En fait, il va directement faire la promotion d'un e-book payant sur Bangkok. Parce que comment ce blog est monétisé ? Vous l'avez vu, il est monétisé avec de la publicité, mais pas seulement, évidemment, il est également monétisé avec de la vente d'e-books. Donc ici, par exemple, on a un e-book complet sur Bangkok qui coûte du coup à peu près 7 livres. Ça fait quoi, 7 livres ? 8 euros, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc un e-book sur Bangkok. Et en fait, il a des e-books comme ça pour différentes destinations. Donc, on va aller voir son shop. Voilà. On a déjà, on a dans un premier temps des e-books généraux, on va dire. Donc là, ça va être un e-book sur comment avoir des vols gratuits, enfin, économiser de l'argent. Là, ça va être un e-book sur comment voyager à travers le monde pour 50 dollars par jour. Et là, c'est comment enseigner l'anglais à l'étranger. Donc, il a ces e-books-là. Et ensuite, il va avoir des e-books spécifiques sur des destinations. Donc, par exemple, un e-book sur New York, un e-book sur Bangkok, un e-book sur Amsterdam, un e-book sur Paris, etc. etc. Donc ça, il faut savoir que ces e-books, il l'a dit dans différentes interviews, ça représente à peu près 15% de ses revenus. Et en revanche, il y a 40% de ses revenus qui sont générés grâce à l'affiliation. Parce que oui, un petit peu comme pour Digital Photography School qu'on a vu précédemment, ce blog, met beaucoup de liens d'affiliation dans ses articles. Il va parler de plateformes de location comme par exemple Airbnb ou Booking. Il va parler de sites de comparaison de vol comme par exemple Skyscanner. Il va parler d'assurance voyage, etc. Et à chaque fois qu'une personne va cliquer sur son lien et ensuite acheter en passant par son lien, lui, il va toucher une commission. Et donc, tout ça, l'affiliation, ça représente environ 40% de ses revenus. Donc, si on regarde un petit peu par exemple, voilà, les 7 meilleures compagnies d'assurance pour voyager. Et puis là, par exemple, ici, on va aller voir World Nomads. I'll be using World Nomads, nanana. Et puis voilà, Affiliate Link. Donc, c'est un lien affilié. 40% des revenus, c'est l'affiliation. Environ 15%, c'est les e-books. La pub, c'est moins que ça. Et ensuite, le reste des revenus, donc à peu près 45%, c'est généré par deux programmes qui sont axés sur le Make Money Online. Donc, on va voir ça. Je ferme un petit peu toutes les fenêtres. C'est pas propre. Et du coup, voilà, on a deux programmes. Donc, il y a un programme sur comment améliorer ses qualités d'écriture, on va dire. Et puis, un programme qui est axé sur le blogging de manière générale. Donc, le premier, il vise à aider les personnes à vivre de leur plume. Et le deuxième, il vise à aider les personnes à créer un blog, construire une audience et en vivre. Donc, ça s'appelle du coup Superstar Writing Masterclass. Voilà. A noter que ce programme, vous voyez, il n'est pas assuré. Ça, c'est pas l'auteur. C'est pas l'auteur du blog. C'est pas Mathieu Kneps. C'est une personne qui s'appelle David Farley qui est un journaliste. Et du coup, pour ce programme, en fait, Mathieu, le fondateur, s'est associé avec David. Et c'est du coup David et non Mathieu qui délivre le programme. C'est-à-dire que quand vous rejoignez ce programme, concrètement, c'est David qui fait les cours. c'est à 79 dollars par mois ou 199 dollars par trimestre. Et puis, l'autre programme, du coup, Superstar Business Masterclass. Lui, il est bien assuré par Mathieu lui-même. Et puis, du coup, il coûte également 79 dollars par mois ou 199 dollars par trimestre. Voilà. Donc, vraiment un beau blog bien diversifié en termes de revenus. Moi, ce que j'aurais quand même tendance à vous dire vis-à-vis de ce blog, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il a été lancé en 2008 à une époque où il y avait moins de concurrence. Et aujourd'hui, lancer un blog voyage généraliste sans être plus niché que ça ne serait probablement pas une si bonne idée que ça. Ça ferait probablement plus sens de vous nicher, de vous spécialiser sur, par exemple, une région du monde en particulier. Parce que de cette manière, vous vous différencierez de tous les blogueurs voyage généraliste et vous serez vraiment vu comme l'expert de votre thématique. Voilà. On passe au huitième blog que j'aime vraiment bien également. Et ce blog, c'est Mergers and Inquisitions. Voilà. Mergers and Inquisitions. C'est du coup un blog qui est tenu par un ancien banquier d'affaires. Et cet ancien banquier d'affaires aide tout simplement les personnes à trouver un job dans la finance, plus particulièrement dans la banque d'investissement et le private equity. Et en fait, il y a un vrai besoin sur ce marché parce qu'accéder à un job dans ces secteurs, c'est assez compliqué. Il y a plein d'entretiens. Il faut avoir des grosses connaissances techniques. Et voilà, la compétition est féroce. Et comme les salaires dans ces domaines sont assez élevés, aux Etats-Unis, c'est minimum 100 000 dollars par an pour un job comme ça, et bien du coup, ça permet à Brian de pouvoir vendre des formations assez chères parce qu'elles peuvent tout simplement vite être rentabilisées. Donc, on va regarder un petit peu les formations. Donc, on a du coup, le catalogue, il est vraiment décomposé intelligemment, je trouve. On a les formations de niveau 1, les formations de niveau 2 et les formations de niveau 3. Les formations de niveau 1, ça va être tout simplement du coup, pour trouver un job en finance. Donc ici, notamment, on va avoir le interview guide. c'est du coup un guide qui aide les personnes à préparer les entretiens en finance. Ensuite, les formations de niveau 2, ça va être du coup pour s'améliorer sur un petit peu la partie technique. Donc, il y a une formation sur Excel, une formation sur PowerPoint et une formation sur la modélisation financière. Donc ça, ça va être soit pour les personnes qui veulent renforcer leur connaissance technique pour être meilleurs aux entretiens, soit pour les personnes qui sont déjà en poste et qui veulent s'améliorer avec tous ces outils pour être plus performants et potentiellement avoir des promotions, gravir les échelons, etc. Et ensuite, on va avoir les formations de niveau 3 où là, ça va être des formations sur des secteurs beaucoup plus précis. Donc par exemple, là ici, on a un cours sur l'huile, l'huile, n'importe quoi, sur le pétrole et le gaz, le secteur du pétrole et du gaz, une formation sur l'immobilier et voilà. Là, ça va être plus, donc niveau 3, c'est plus pour les personnes qui veulent vraiment devenir très très fort techniquement sur des sujets assez précis et pointus. Vous voyez que du coup, ici, on est à 497 dollars. Ici, on est sur des formations de niveau 2 entre 197 et 297 dollars et puis ici, niveau 1 entre 97 et 197 dollars. Je trouve que c'est vraiment pas mal parce que j'imagine que beaucoup de personnes deviennent clientes en prenant une formation de niveau 1. Ensuite, ils réussissent les entretiens et puis, par exemple, une fois qu'ils sont en poste, ils vont prendre des formations de niveau 2 pour s'améliorer sur la partie technique et puis ensuite, pour vraiment ceux qui veulent aller plus loin, il y a les formations de niveau 3 qui sont plus poussées et plus chères. Au final, ça fait vraiment une gamme de produits qui est étendue, qui va vraiment des étudiants jusqu'aux professionnels de la finance et ça permet à ce blog de maximiser la valeur par client. C'est vraiment intelligent. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que pour la plupart, c'est vraiment des formations qui ont l'air très poussées et très complètes. Là, j'ai pris par exemple la formation sur Excel. Elle est à quoi ? 197 dollars. On va regarder aussi celle-là, modélisation financière 297 dollars. Ici, on a la page de vente de la formation Excel. Vous voyez, ça aussi, c'est intéressant. C'est que même si vous allez voir, c'est des formations très complètes et très poussées, très techniques, il y a quand même un vrai marketing qui est réalisé. Il ne dit pas simplement vous allez vous améliorer sur Excel. Il dit, en gros, vous allez gagner du temps, automatiser votre boulot et vous allez en gros avoir des promotions, gravir les échelons et choper des super bonus. Donc, il met vraiment l'accent sur les bénéfices, pas seulement sur s'améliorer sur Excel. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des formations qui ont l'air très complètes. Il y a des dizaines d'heures de vidéos, des dizaines de guides, de templates, de fichiers Excel, d'études de cas, etc. Ça a vraiment l'air très poussé. Voilà, vous voyez, ça c'est énorme. Regardez. La formation, elle est vendue 197 dollars. Il y a 23 heures de contenu. C'est vraiment énorme et ça n'a pas du tout l'air d'être du contenu vide. Ça a l'air vraiment d'être du contenu bien rempli où il n'y a pas de blanc. Donc, c'est vraiment, je pense, 23 heures de bon contenu très poussé pour 200 dollars. Franchement, je trouve ça vraiment très raisonnable. Et d'ailleurs, petit point marrant, dans une interview, le fondateur qui s'appelle Brian De Cesare disait que, en fait, pendant des années, il a travaillé sur son blog 14 heures par jour comme un malade. Donc, le mec n'avait pas perdu les bonnes habitudes de la banque d'affaires. Il avait gardé un rythme relativement similaire. Et en fait, tout simplement, ce blog a beaucoup de succès parce qu'il a créé le meilleur contenu gratuit et le meilleur contenu payant dans sa thématique. Pas vraiment de secret ici. Mais alors, au sujet du contenu gratuit, du coup, comment est-ce qu'ils attirent du trafic ? Ils ont une chaîne YouTube qui tourne bien mais la majorité du trafic, la grande majorité même, vient encore du SEO. Et en fait, ils ont plus de 600 articles qui sont positionnés soit sur des notions financières, des termes techniques, soit sur des questions que se posent les gens en rapport avec les carrières dans la finance. Donc, par exemple, les gens vont taper sur Google « Why private equity ? » Donc, pourquoi, en gros, pourquoi faire du private equity ? Ok. Ici, voilà, il va y avoir « Mergers and Inquisitions » ici. Attendez. Voilà, ici « Why private equity ? » Et là, ils vont avoir du coup un article qui répond à cette question « Pourquoi faire carrière dans ce secteur ? » Donc, voilà. Voilà. Et ça aussi, c'est intéressant, vous voyez. ici, du coup, ce n'est pas un pop-up, mais vous voyez, ils ont un petit formulaire sur le côté qu'on appelle un slide-in et qui, en gros, qui reste affiché sur l'écran quand je déroule l'article et qui, en gros, fait la promotion de la formation sur la préparation aux entretiens. Donc, vous voyez qu'ici, on est sur un article où la personne se pose la question « Oui, est-ce que je devrais faire du private equity ? C'est quoi les avantages ? C'est quoi les inconvénients ? » Et directement sur l'article, le blog fait la promotion, du coup, de la formation pour préparer les entretiens. Donc, c'est vraiment bien ciblé, c'est vraiment bien adapté. Et puis, encore une fois, comme vous le voyez, ce blog n'hésite pas à parler de ses produits payants directement dans les articles. Voilà. Et puis, en dehors, du coup, des formations en ligne, il y a une autre méthode de monétisation qui est utilisée par ce blog. C'est ici, du coup, c'est un service, en fait. C'est un service de revue et de correction de CV et de lettre de motivation. Parce que, encore une fois, dans ces secteurs, c'est très dur de réussir les entretiens, mais c'est également très dur de décrocher les entretiens. Il faut avoir un CV et une lettre de motivation en béton. Et du coup, c'est là que ce service répond à ce besoin. En fait, les gens, tout simplement, envoient leur CV et leur lettre de motivation et puis, il y a une personne qui va leur faire des corrections, leur faire des suggestions, etc. Donc là, encore une fois, un petit peu comme les coachs Nerd Fitness, il faut bien comprendre que ce service, il n'est pas assuré par le fondateur lui-même. Il est assuré, du coup, par, voilà, Nicole Lee Senior, Investment Banking Coach chez Mergers & Inquisitions. Donc, en gros, le fondateur s'est associé avec une autre personne et c'est elle, du coup, qui fait la correction et la revue des CV. Ce n'est pas le fondateur lui-même. Vous remarquez une constante, c'est que, évidemment, au-delà d'un certain niveau, quand vous avez vraiment réussi à scaler, donc en fait, quand vous avez des produits qui se vendent en grande quantité de manière automatique, ça ferait tout simplement plus sens pour vous de, entre guillemets, vendre votre temps. Même si c'est 300 euros, 500 euros de l'heure ou plus, je pense qu'à ce stade, des blocs de cette taille, voilà, ils peuvent tout simplement plus permettre de vendre leur temps, même très cher. Et donc, ils s'associent avec des personnes qui font ce service-là et ensuite, ils partagent les revenus du coaching avec cette personne. Et donc, en gros, il y a différentes offres et ce service, il va de 497 dollars jusqu'à 1997 dollars en fonction des modalités. Ok, on passe du coup au neuvième blog. Le neuvième blog, c'est hearandplay.com C'est un blog du coup sur la musique et plus spécifiquement sur l'apprentissage de la musique à l'oreille. À l'oreille, ça veut dire en gros sans partition. En fait, ce blog, il a été créé par German Greeks en 2000. Vous voyez, la date de création du blog, c'est en 2000. J'imagine même pas la galère technique à l'époque. Mais en gros, le mec, German, il jouait du piano depuis tout petit. Il était très doué au point qu'il jouait du piano pour l'église de gospel à l'âge de 12 ans. Et donc ensuite, à 17 ans, il avait essayé de créer son blog pour aider les personnes à jouer du piano à l'oreille. Et c'est vraiment une grosse success story parce que depuis, son blog a généré plusieurs dizaines de millions de dollars au total. Là encore, si les sources vous intéressent, vous trouverez l'article de blog dans la description de cette vidéo qui contient toutes les sources. Et donc aujourd'hui, ce blog, comment est-ce qu'il est monétisé ? Il y a du coup deux systèmes d'abonnement. Donc ici, on a un abonnement pour apprendre le gospel spécifiquement. Donc là, on est sur la page de vente. OK, OK, OK. Tac, tac, tac. Voilà, donc ça s'appelle le Gospel Music Training Center. Et du coup, c'est 37 dollars par mois si je me souviens bien. Ouais, OK, nanana. C'est ça, voilà. 37 dollars par mois. Et en gros, du coup, c'est pour apprendre à jouer de la musique mais spécifiquement pour le gospel. Et donc, le deuxième abonnement qu'ils ont, c'est cette fois pour le jazz. Voilà. Et là, cette fois, ça va être... Tac, tac, tac. On va cliquer ici. Voilà. Et donc là, du coup, c'est le Jazz Intensive Training Center. Il y a un frais d'inscription à environ 3 dollars. Et puis ensuite, c'est 30 jours gratuits. Et ensuite, c'est 25 dollars par mois pendant 12 mois. Donc voilà, ils ont ces deux abonnements-là. Et puis, en dehors de ces abonnements, ils vendent aussi des formations en ligne. Donc, on va aller voir ça. Et du coup, alors, ici, alors, ça, j'ai pas trop compris pour être honnête avec vous. Ils vendent des softwares. Donc, software, ça veut dire logiciel en anglais. Ici aussi, par exemple. Ici aussi. Des espèces de logiciels de musique. Bon, j'ai pas trop compris. À 37 dollars l'unité. Et puis ensuite, voilà, ils vont avoir du coup des formations en ligne. Donc ici, on en a une à 65 dollars sur le jazz et la salsa. Ici, on retrouve les deux abonnements. Et puis ici, encore une formation en ligne sur le gospel. Une formation en ligne sur la théorie musicale à 65 dollars à 65 dollars. Etc. En fait, le fondateur de ce blog, pour le coup, il a donné pas mal d'interviews, notamment dans des podcasts business américains. Et dans ces interviews, il explique qu'en fait, il fait des prix assez abordables. Mais la plupart, la grande, grande majorité de ses clients achètent plusieurs produits chez lui. Et plus précisément, les clients réalisent en moyenne 9 transactions chez lui. Et ça fait qu'il obtient une... Enfin, au total, il obtient une valeur par client qui est supérieure à 500 dollars. Donc vous voyez, en fait, il pratique des prix vraiment attractifs, quelques dizaines de dollars. Mais sur le long terme, chaque client lui rapporte en moyenne un peu plus de 500 dollars. Et c'est notamment comme ça que ce blog arrive à avoir un chiffre d'affaires assez impressionnant. Et notamment, quand on regarde par rapport à leur trafic, on va aller voir ça. vous allez voir qu'ils ont un trafic qui est important, évidemment, mais qui n'est pas si monstrueux que ça. Donc, on y est. Donc vous voyez, d'après Similaire Web, on est sur un peu plus de 200 000 visiteurs par mois. Alors, encore une fois, c'est probablement minimisé. C'est peut-être 400 000, 500 000, 600 000 ou même 700 000 visiteurs par mois. Mais en tout cas, c'est quand même assez inférieur au trafic des autres blogs qu'on a pu voir dans cette vidéo. Et donc, leurs performances de vente sont d'autant plus remarquables. Et ça s'explique du coup par le fait qu'ils arrivent vraiment à fidéliser leurs clients. Ça s'explique aussi par le fait qu'ils ont un système de vente par email qui est vraiment hyper, hyper, hyper poussé. En fait, le fondateur de ce blog, German Griggs, il est connu sur le marché américain comme étant le meilleur marketeur en termes d'automatisation par email. Concrètement, qu'est-ce qui se passe en fait quand vous laissez votre email sur ce blog ? Ils ont un système de tags qui est très poussé. Ça veut dire qu'en fonction de vos actions et de vos réactions aux emails, est-ce que vous cliquez sur tel ou tel email, est-ce que vous ouvrez tel ou tel email, etc., etc., ils vont vous attribuer des tags et en tout, ils utilisent plus de 1 400 tags différents. C'est vraiment colossal. Et en fait, en fonction de vos tags, vous allez recevoir différents emails automatisés et même différents lancements de produits automatisés sur plusieurs années. Et donc, ce blog fait la majorité de ses ventes avec ce système d'emailing très poussé. Alors, je tiens quand même à vous dire que vous n'avez évidemment pas besoin d'avoir un système aussi complexe. Gardez en tête que ce blog, Hear & Play, il a été créé en 2000. Donc, le fondateur, il a pu mettre ça en place sur vraiment plusieurs années, voire même plusieurs décennies. Et donc, pas besoin de vous prendre la tête avec un truc aussi complexe dès le début. Mais en tout cas, voilà, d'une part, la fidélisation de ses clients et d'autre part, ce système d'emailing très poussé, c'est ce qui explique les millions et les millions de dollars qui ont été générés par ce blog. Ok, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous, vous en êtes sûrement peut-être rendu compte au fur et à mesure de la vidéo. Mais finalement, le business model de tous ces blogs, il est plus ou moins le même. Il est plus ou moins toujours le même. En fait, ils ont des centaines, voire des milliers d'articles de qualité qui ramènent une horde de visiteurs grâce au SEO. Ensuite, ils offrent une ressource gratuite en échange de l'email du visiteur pour construire une audience. Et puis, enfin, ils vendent leurs produits que ce soit par email ou directement sur leur blog. D'ailleurs, je trouve ça très intéressant de noter que la plupart des blogs qu'on a vus dans cette vidéo, ils n'hésitent pas à faire la promotion de leurs produits payants directement dans leurs articles gratuits. Il faut bien comprendre que si vous voulez faire beaucoup de ventes, bien sûr, il faut parler et mettre en avant vos produits. L'immense majorité de vos visiteurs, ils ne vont pas de même aller cliquer dans le menu de votre blog pour aller voir votre page de vente. Non. Donc, c'est à vous de parler de vos produits et c'est à vous, quelque part, de mettre vos produits sous le nez de vos visiteurs. En dehors de ça, il faut bien comprendre que ces blogs, ils se sont construits sur la durée, brique après brique. La plupart d'entre eux, aujourd'hui, même tous, je crois, ils sont gérés par des équipes de plusieurs personnes, mais les fondateurs de ces blogs, soit ils écrivent encore eux-mêmes les articles, soit ils ont écrit des centaines et des centaines d'articles pendant des années. En gros, ils ont fait le taf. Il faut bien comprendre qu'un blog, ça ne décolle pas comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment un processus de long terme et il faut enclencher cet effet boule de neige qui va faire qu'au bout d'un moment, quand vous avez un certain volume d'articles de qualité, j'insiste de qualité, la quantité ne suffit pas, la qualité seule ne suffit pas non plus, il faut les deux, il faut la qualité et la quantité. Mais donc, une fois que vous avez un certain volume d'articles de qualité, Google vous fera davantage confiance, il va donc vous envoyer du trafic. Vous allez aussi attirer naturellement des backlinks qui vont renforcer votre autorité auprès de Google et donc, vos nouveaux articles vont se référencer plus vite et plus fort, etc. C'est vraiment un effet boule de neige et donc, pour résumer, faites le taf. Travaillez dur et travaillez intelligemment et sur le long terme, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, encore une fois, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour faire ces recherches et trouver toutes ces informations. Donc, si cette vidéo vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et activez la cloche pour recevoir d'autres vidéos qui vous apprendront à créer un blog, à attirer des visiteurs dessus et à en vivre. Et puis, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes motivé et du coup, je vous recommande fortement de jeter un oeil à ma formation gratuite dans laquelle je vous explique comment j'arrive à attirer plus de 4000 visiteurs par jour sur mon blog pour les étudiants en droit. Je vous précise que ce n'est pas une formation bidon comme on peut en voir un petit peu partout. C'est une vraie formation qui est de qualité, qui est complète et qui va, je pense, vous apprendre pas mal de trucs et vous être très utile. Vous trouverez le lien de cette formation gratuite dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et pour les plus motivés, je vous donne rendez-vous dans la formation gratuite. Sous-titrage Société Radio-Canada